Et concernant la Belgique, selon un article apparu sur Sud Info, un nouveau comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19 en Belgique s'est tenu ce vendredi 11 février 2022 au palais d'Iguemont à Bruxelles. Voici le récupératif des décisions prises et annoncées par le Premier ministre Alexandre de Croo. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se sont réunies à 14h ce vendredi pour évaluer de nouvelles mesures en Belgique. Ce nouveau comité de concertation qui aurait dû se tenir la semaine prochaine a été annoncé en début de semaine. Il a été décidé de l'avancer en raison de l'amélioration de la situation sanitaire dans notre pays. Voici tout ce qu'il faut retenir des annonces du Premier ministre Alexandre de Croo. Donc pour le code orange, le passage à l'orange a été acté. Cela signifie qu'un nombre important de changements vont intervenir concernant l'orica, les activités récréatives et les événements publics dès le 18 février. Pour l'orica en intérieur, c'est-à-dire la consommation principale assise, restaurants, bars, cafés en place assises, mariages, enterrement avec repas, etc. Le masque est obligatoire pour les personnels, le COVID-19 est obligatoire, pas d'heure de fermeture, plafond possible pour la quantité de personnes. Pour l'orica en intérieur, public se déplace, danse, entre autres, vie nocturne, café, dansons, café, repas en groupe. Le masque restera obligatoire pour le personnel. Le COVID-19 est obligatoire avec un test rapide, pas d'heure de fermeture. Le nombre de personnes est limité à 80% de la capacité de l'endroit, mais le plafond et la capacité peuvent être supprimés si la norme de qualité de l'air de 900 ppm au 40 m3 est respectée. Valeur cible, 900 ppm, ventilation 40 m3, assainissement de l'air à partir de 1200 ppm, limite 1500 ppm, c'est-à-dire 18 m3. Pour l'orica en extérieur, c'est-à-dire la consommation principalement assise, déplacement dans le calme, terrasse, etc. Le masque restera obligatoire pour le personnel. Le COVID-19 est obligatoire à partir d'une capacité de 100 personnes. Normes de qualité de l'air intérieur, portantes, fermées et terrasse couvertes. Pas d'heure de fermeture. Aussi, il est à plafond possible selon la quantité de personnes. Pour l'orica en extérieur, le public en mouvement interagissant, par exemple, fait extérieur. Le masque est obligatoire pour le personnel. Le COVID-19 est obligatoire à partir d'une capacité de 100 personnes. Normes de qualité de l'air intérieur, portantes, fermées et terrasse couverte. Pas d'heure de fermeture. Plafond possible. Pour les activités récréatives en intérieur, c'est-à-dire les réunions de conseils d'administration, ateliers, répétitions, activités sportives ou animations sociaux éducatives, camps ou bien des stages. Le masque est recommandé en cas de contact avec des externes. Les règles relatives à la vie en société s'appliquent. Évitez les contacts intensifs, sauf si la nature de l'activité ne les permet pas. Le COVID-19 est optionnel à partir de 50 adultes. Nuit est autorisé, mais des autotests sont vives. Pour les activités récréatives en extérieur, c'est-à-dire les réunions de conseils d'administration, ou bien ateliers, ou bien des répétitions, activités sportives, animations sociaux éducatives, les camps et stages. Donc, les masques restent obligatoires uniquement en cas de contact avec des externes. Les règles relatives à la vie en société s'appliquent. Évitez les contacts intensifs, sauf si la nature de l'activité ne les permet pas. Le COVID-19 est optionnel à partir de 50 adultes, pas de restrictions de capacité, bien ventilé les temps dont au moins deux grands côtés sont ouverts et libres sont autorisés. Pour les événements publics au intérieur, cinéma, théâtre, prestations de livres, séminaires d'entreprise, journées d'études, réunion de vente, événements clients, compétitions sportives avec place assise, le masque est obligatoire, le COVID-19 est obligatoire et le test rapide à partir de 50 personnes, valeurs cibles 900 ppm, assainissement de l'air à partir de 1200 ppm, limite 1500 ppm, gestion de la foule obligatoire, option compartimentage, plafond possible, le nombre de personnes illimité à 60 jusqu'à 90% de la capacité de l'endroit. Pour les événements publics au intérieur, c'est-à-dire congrès debout, événements où l'on danse, fête de personnes, etc., le masque est obligatoire pour les personnels, le COVID-19 est obligatoire, valeur cible 900 ppm, assainissement de l'air à partir de 1200 ppm, limite 1500 ppm, gestion de la foule obligatoire, plafond possible, le nombre de personnes illimité à 60 jusqu'à 90% de capacité de l'endroit. Pour les événements publics au extérieur, c'est-à-dire le concert extérieur, les cinémas extérieurs, théâtres extérieurs, matchs de football, courses cyclistes, avec un public assis, le masque conseillé, si les distances de sécurité ne sont pas établies, le COVID-19 est obligatoire à partir de 100 personnes, normes de qualité de l'air intérieur pour tenir fermé, pour tentes fermées et terrasses couvertes, gestion de la foule obligatoire, plafond possible, le nombre de personnes illimité à 60 jusqu'à 90% de la capacité de l'endroit. Pour les événements publics au extérieur, c'est-à-dire le public en mouvement, festivals, music concerts, etc., le masque restera obligatoire pour le personnel, masque obligatoire à partir de 100 personnes, normes de qualité de l'air intérieur pour tentes fermées et terrasses couvertes, gestion de la foule obligatoire, par plafond possible, le nombre de personnes illimité à 60 jusqu'à 90% de la capacité de l'endroit. Pour le télétravail, en ce qui concerne le télétravail, il ne sera plus obligatoire, mais seulement fortement recommandé, avec toujours une attention particulière aux gestes barrières, notamment en ce qui concerne le port du masque et la distanciation sociale. Le team building est à nouveau autorisé. Port du masque, l'obligation généralisée de port du masque est désormais d'application à partir de l'âge de 12 ans, et non plus à partir de 6 ans, et ce, dès le samedi 19 février, finit donc le port du masque à l'école primaire. A noter aussi que dès le samedi 19, le masque sera obligatoire à partir de 12 ans, et non plus de 6 ans à l'école, mais aussi dans le transport public, les magasins, etc. Pour les magasins marchés, les mesures suivantes dans les magasins et pour les marchés ne seront plus d'application. L'alimentation au maximum du nombre de personnes pendant les cours sera plus d'application. L'alimentation du nombre de personnes suivant la surface accessible au public ne sera supprimée aussi. L'obligation de prévoir un contrôle d'accès adéquat si la surface accessible au public est supérieure à 400 mètres carrés. Cette mesure aussi sera supprimée. Les activités devraient encore être toutefois organisées afin que les règles de distanciation sociale puissent toujours être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement. Enfin, on s'attend aussi à ce que l'heure de fermeture soit levée pour les magasins de nuit. Pour les boîtes de nuit avec le passage en code orange du baromètre D le 18 février prochain, les boîtes de nuit vont pouvoir rouvrir leurs portes. Voici les conditions qui s'appliqueront donc pour le milieu de la nuit avec le code orange. Masque obligatoire pour le personnel, le COVID-19 c'est obligatoire et test rapide, pas d'heure de fermeture. Le nombre de personnes illimitées à 70% de la capacité de l'endroit mais le plafond et la capacité peuvent être supprimés. La norme de qualité de l'air de 900 ppm est respectée. Pour l'Hurica, pour l'Hurica aussi, le code orange change beaucoup de choses. Le COVID-19 c'est qu'il reste d'application mais la restriction sur l'heure de fermeture et sur le nombre de personnes à une table est levée. Plus de masques pour les clients, seulement pour le personnel. La consommation de beaux est autorisée, la capacité admise à l'intérieur dynamique, que 70% lorsque l'activité est organisée sur la terrasse, les règles relatives aux événements sont d'application. Pour les règles de voyage, pour les voyageurs entrant sur le territoire, le code couleur du pays d'origine est plus pris en considération. Les personnes n'ayant pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent dans notre pays en provenance des pays de l'Union Européenne, Schengen, ou des pays tiers doivent désormais disposer d'un certificat de vaccination ou de tests ou de rétablissement en cours de validité. La réglementation relative aux zones à très haut risque et aux voyages essentiels et non essentiels reste toutefois applicable, tout comme la règle des 48 heures et les exceptions pour certaines catégories de voyageurs tels que les transporteurs et les travailleurs frontaliers. Conformément à la recommandation UE 222-107 du Conseil et à l'évolution de la propagation de migrants à l'échelle mondiale, le comité de concertation décide d'adapter les certificats comme suit. Le certificat de vaccination a une validité de 270 jours dans le cas d'une primo-vaccination et une validité illimitée dans le cas d'une vaccination de rappel. Le certificat de test sera valable pendant 24 heures pour un test antigénique rapide. Remarque, les tests antigéniques rapides approuvés au niveau européen sont acceptés. Les tests PCR sont valables pendant 72 heures. Le comité de concertation demande au ministre de la Santé publique de simplifier les règles de dépistage et de quarantaine lors du voyage. Concernant la ventilation, le comité de concertation se lit l'importance d'une bonne ventilation des espaces intérieurs. Lorsque la valeur limitée de 1500 ppm de CO2 ou un débit de ventilation de 18 m3 par personne ou un assainissement de l'air de 18 m3 par heure par personne est atteint, la capacité doit être réduite ou d'autres mesures doivent être prises. de l'air de 18 m3 par heure par personne est atteint, la capacité d'une bonne ventilation des espaces intérieurs. Merci.